bonjour à toutes et à tous c'est une carte on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme je vous l'avais prévu donc une ouverture d'un pack de collection légendaire le monde de joey 4 donc voilà une qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps donc vous pouvez voir les illustrations ici on passe derrière avec joey wheeler et le son spada saint bleu ce qui contient à l'intérieur donc les cinq packs les jetons et les cartes promo avec pareil les cartes promo sur des jetons donc j'en ai prévu que j'ai déjà ouvert de côté hop et qu'on va laisser les tac donc on a déjà un énorme tapis jeu que je vais vous présenter voilà comme celle ci donc un tapis de jeu tout en carton avec la carte promo derrière hop et je vous présente un peu le pack qui contient les cartes promo ici donc je vais ouvrir une première fois cela parce qu'il manque quelques cartes dedans les autres seront sûrement à l'échange ou je vendrai et je verrai si j'obtiens les cartes que je veux sinon j'ouvrirai mon deuxième pack donc on a les cinq boosters les cinq boosters du mega pack de joey il y avait beaucoup de cartes qui m'intéressent à l'intérieur donc les voici donc de nouveau je ne les ai pas décédé mais je les ai juste ouvert un petit peu comme je vous ai dit pour que que je puisse garder les boosters donc voilà je me suis pas spoil ou quoi que ce soit on va commencer l'ouverture directement c'est parti avec le premier booster on évite de se spoil bon pour la rareté je ne sais pas du tout donc on fera avec hop poupée de sacrifices loup manipulateur de flammes le crâne invoqué en rare qui a été une carte jouée par yugi donc ça fait plaisir de la revoir baron roi fou du monde ténébreux en ultra rare donc c'est pas c'est parfait puisque tous les mondes ténébreux je les recherche donc ça fait plaisir de pouvoir les retrouver polymérisation en super rare donc pareil une des des premières cartes qui a apparu dans les premiers manga le brouilleur de pièges en secret rare donc on peut voir avec la brillance pas si vous arrivez bien à voir tac le stego noir et le compagnon du spadassin de landstar pour un premier paquet ça on continue donc avec les suivants donc toujours pas des scellés que je fais maintenant c'est juste comme ça je peux garder les boosters dans ma collection et on continue avec tornade géante le garouzis qui a été joué par joe dans la première saison le dragon crâne noir que je recherchais donc très content de l'avoir et d'avoir réussi à l'avoir tac le dragon en rose et rouge parfait en ultra rare que je voulais absolument et que j'ai obtenu c'est parfait tout ça c'est parfait le terrain de chasse de harpies en super rare trappe sans fond en secrète rare très belle carte le seigneur poison en commune le zombie gobelin et hyper tête de marteau on continue avec le booster suivant et on continue avec pilule d'évolution majeure donc qui a été une carte qui me semble jouer dans yugio gx je ne sais plus le nom du jaune rat qui l'a joué roue du cauchemar une carte jouée par marec donc très content de l'avoir obtenu aussi miroir de fée je me suis spoil oracle des protecteurs du tombeau en rare que je ne connaissais pas ben maintenant si agneau égaré en ultra rare donc une carte que je voulais absolument aussi très content de l'avoir polymérisation qu'on a en double malheureusement trappe sans fond en secrète qu'on a eu en double également métal zoa girfried le chevalier de fer et il nous reste à présent deux boosters tac on ouvre l'avant dernier j'y verrai il me reste deux boosters pour choper à peu près les cartes que je veux sinon j'ouvrirai mon deuxième pack je suis encore hésitant et vous je ne sais pas trop quoi faire donc je vais réfléchir on continue avec deuxième pilule face kunai shen le crâne invoqué toon encore un que je suis bien content d'avoir que j'ai toujours recherché mais très peu du le renfort de l'armée en ultra rare donc très belle carte qu'ils ont pu rééditer qui a été réédité souvent une fois dans pas mal de decks super rajeunissement en super rare ouf gold ou lord du monde ténébreux en secret rare ça fait super plaisir de l'avoir elle est pas mal cotée en plus celle-ci donc ça fait super plaisir hyper tête de marteau on retrouve le stego noir et le bébé serrazo et on finit avec le dernier booster prend des sels voilà au moins là l'ouverture n'a aucun souci je peux garder les boosters donc météor destructeur manipulateur des flammes héros de l'est jamais vu cette carte mais vu que personne n'avait joué ça ne me dit rien n'hésitez pas à me dire si vous savez qui c'est moi je ne sais pas du tout le gold ender de la van rare stèle des protecteurs du tombeau en ultra rare ou la dame arpie en super rare numéro 1 bien content de l'avoir gold ou lord ah en secrète qu'on a de nouveau finalement ça fait plaisir de l'avoir en double quelque part le métal zoa et girfried le chevalier de fer et on va ouvrir donc les cartes promos pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans voilà qu'on décèle hop là donc nous avons le spadassin des flammes bleues que j'ai déjà actuellement et qui sera sûrement mis à l'échange ou quelque chose comme ça la dame arpie en formation phoenix qui a été joué pendant la saison de darts par May Valentine et la carte de la dernière volonté une carte jouée par Marek et elle a été interdite en tournoi donc il y a marqué ici en tout petit cette carte ne peut être utilisée en duel car elle a été jugée trop puissante donc que je n'avais pas et que je peux mettre de côté et là nous avons tout simplement les jetons bouc émissaire les quatre et les jetons de la carte agneau égaré carte agneau égaré que je rappelle qui est celle-ci donc un petit récapitulatif de ce que j'ai eu pour moi de bénéfique dans cette ouverture le gold lord que j'ai pu avoir en double donc qui fait plaisir la trappe sans fond également en secrète dans les rares nous avons le crâne invoqué toon que je recherchais le dragon crâne noir et le squelette malfaisant qui fait toujours plaisir en ultra rare nous avons eu le dragon noir aux yeux rouges j'aurais préféré la première édition mais bon elle est assez difficile à trouver le deck de démarrage est assez dur à trouver mais je suis bien content de l'avoir quand même en comme ça le brand noir fou du monde ténébreux donc je recherche tous les mondes ténébreux également les agneaux égarés donc un peu comme un bouc émissaire et enfin pour finir dans les super rares la dame harpy 1 le super rajeunissement la polymérisation le terrain de chasse que j'ai déjà malheureusement et donc la polymérisation que j'ai en double donc je vais réfléchir si j'ouvre mon pack ou pas et je vous dis à de suite en cas où sinon bise elle va on y va on y va